Alors, bien sûr, du devoir de charité au droit à l'aide publique, la naissance de l'État-providence au Québec, la première question, qu'est-ce que l'État-providence? On entend généralement par « État-providence » l'ensemble des interventions directes ou indirectes que l'État effectue afin de garantir à la population un minimum de bien-être social. Dans les États-providence, la solidarité sociale n'est justement plus un devoir de charité, elle n'est plus définie comme un devoir de charité, elle devient un droit à l'aide publique. Cette reconnaissance d'un droit à l'aide est fondée sur une idée qui est qu'une société pourrait être véritablement démocratique, ou en tout cas une société n'est véritablement démocratique, que quand elle cherche à limiter le nombre de ses exclus. L'État-providence agit sur trois fronts. Alors, un système de sécurité sociale par assurance et assistance. Des politiques de redistribution de la richesse collective, souvent par le biais de la fiscalité, et la fourniture de services sociaux. Je ne vais pas refaire avec vous toute l'histoire de l'émergence de l'État-providence au Québec. En fait, je vais me concentrer, comme ça a été mentionné et comme elle indique le titre, je vais me concentrer sur la transition de l'Église à l'État dans le domaine de l'assistance et des services sociaux. Donc, ce n'est pas tout l'État-providence, mais c'est quand même une assez bonne partie. Et vous allez voir qu'à l'époque où les familles avaient beaucoup d'enfants et où la population était encore jeune, la naissance de l'État-providence au Québec a quand même beaucoup à voir avec la protection de l'enfance. L'État-providence commence à balbutier au Québec en 1921. C'est la date de l'adoption de la loi de l'assistance publique. Cette loi instaure pour une quarantaine d'années le modèle suivant, c'est-à-dire une socialisation de l'assistance et des services sociaux sous l'égide de l'Église avec le soutien financier de l'État. Vous serez peut-être surpris d'entendre parler d'État-providence pour la période d'avant la Révolution tranquille, et en plus d'entendre dire que la conformation particulière que l'État-providence a prise ici, au Québec, doit beaucoup à la présence d'un courant réformateur au sein de l'Église diocésaine. C'est sûr que la prise en charge totale de l'assistance et des services sociaux par l'État est devenue malgré les évêques, qui s'y sont vraiment opposés tant qu'ils ont pu. Malgré tout, à partir des années 1930, mais plus encore à partir des années 1945, les discours et les stratégies du clergé réformateur vont préparer la transition, préparer l'aboutissement, c'est-à-dire préparer la prise en charge complète du secteur par l'État, qui va être couronnée par l'adoption, en 1971, de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Loi qui met un terme, on peut dire, aux grandes réformes de la Révolution tranquille. Et c'est ce demi-siècle-là, de 1921 à 1971, qu'on va couvrir ensemble ce soir. On va assister à l'amorce et au développement d'un certain nombre de processus au cours de ce demi-siècle. La bureaucratisation de l'assistance publique, qui commence dès les années 1930. La professionnalisation du service social après la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez, ils ont tous leurs pancartes indiquant les professions qui existent, qu'ils exercent dans un centre de service social. La laïcisation, dite aussi sécularisation, qui s'accentue à partir des années 1950. Et finalement, l'étatisation progressive, préparée malgré elle par l'église diocésaine, mais qu'elle a refusée jusqu'à la fin des années 1960. Alors, même si on est à Montréal, pour illustrer concrètement mon propos, je vais prendre l'exemple de Trois-Rivières. On est quand même une certaine gang de Trois-Rivières ici. Alors, en effet, Trois-Rivières à l'époque, ce n'est pas un diocèse comme les autres. Quelle est la différence? Bien, la différence, c'est notre trifluvien national, si on peut dire, Maurice Duplessis. Maurice Duplessis, premier ministre du Québec entre 1936 et 1939 pour un premier mandat, et ensuite, évidemment, de 1944 à 1959. Et ce fait va donner aux expériences qui ont été conduites à Trois-Rivières, dans tout le diocèse, Trois-Rivières à Trois-Rivières-Ville aussi, une ampleur et des retombées dans tous les diocèses en région du Québec. C'est d'ailleurs exactement ce que dit le rapport Castonguay-Neveu en 1971. Jusqu'en 1921, l'État n'intervient presque pas dans le financement de la solidarité sociale. Il se limite à verser une compensation aux propriétaires des asiles, des écoles de réforme, des écoles d'industrie, où sont gardés et entretenus les aliénés, les garçons délinquants, les enfants en danger. L'intention d'ailleurs est généralement moins de les protéger, ces clientèles-là, que de se protéger d'eux, hein, en les enfermant. Pour le reste, l'État participe pleinement de l'idéologie libérale qui domine à l'époque. Cette idéologie, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que chacun est responsable de son sort et qu'il n'appartient pas à l'État de voler au secours de toutes les misères. En cas de chômage, de maladie, de vieillesse, d'invalidité, les classes populaires ont donc finalement très peu de choix. Elles peuvent compter sur la parenté, sur l'endettement, sur la charité, puis souvent sur les trois à la fois. Il faut rappeler que la charité est organisée sur une base confessionnelle. Ça veut dire, si je simplifie, beaucoup de riches pour peu de pauvres chez les protestants, à peu près un certain équilibre chez les Juifs et beaucoup de pauvres pour pas beaucoup de riches chez les catholiques. Il arrive, c'est vrai, que les bourgeois canadiens français donnent ou lèguent des terrains aux congrégations religieuses pour leurs œuvres. Mais pour le reste, les Canadiens français s'appuient sur le travail gratuit des religieuses et sur le bénévolat des laïcs. Les Dames de Sainte-Anne, les Enfants de Marie, la Société Saint-Vincent de Paul dans les paroisses et dans les institutions, les Dames patronesses. On n'a pas idée du temps et de l'énergie que doivent investir tous les groupes de laïcs pour récolter 10, 25, 50 cents, parce que c'est à peu près ça que les gens sont capables de donner. Mais au sortir de la Première Guerre mondiale, il devient clair que ce système-là est à bout de souffle. D'autant plus qu'aux pressions habituelles s'ajoutent en 1918 la fameuse grippe espagnole, tout le monde en a entendu parler, et une petite crise économique qui suit la fin de la Première Guerre mondiale. Alors, en 1921, le gouvernement de Louis-Alexandre Tachereau va voter la loi de l'assistance publique. Cette loi est vraiment timide. D'abord, il n'y a aucune allocation qui est prévue pour les indigents à domicile. L'argent est réservé aux établissements. Mais pas pour la construction ou l'équipement des établissements. Sauf pour dire, il y a une clause dans la loi qu'on a vue tout à l'heure qui dit que quand même, d'une manière discrétionnaire, les gouvernements pourront, oui, en effet, donner un peu d'argent pour la construction et les équipements. Mais normalement, la loi, elle prévoit simplement l'entretien et l'hébergement des indigents en institution. Elle donne à l'État le pouvoir de fixer arbitrairement le coût journalier des diverses catégories d'hospitalisés. Alors, vous avez toutes sortes de choses, les malades, les vieillards, les bébés, les orphelins, toutes sortes de catégories comme ça, pour lesquelles on détermine un coût journalier d'entretien. Et la loi dit, ce coût-là va être séparé en trois parts. Une va être payée par le gouvernement, une va être payée par la municipalité d'où vient la personne et la congrégation qui héberge l'indigent va devoir trouver la somme complémentaire. En fait, la loi d'assistance publique est conçue essentiellement comme une mesure pour suppléer l'absence de philanthropie dans les milieux catholiques. Les réactions ne vont pas tarder. Les évêques et certains journalistes, comme Henri Bourassa, assez proche du clergé, vont dire que c'est une mauvaise loi. Ils vont dire que c'est une forme d'étatisation, une menace contre l'indépendance de l'Église. Mais les congrégations religieuses, elles, disent, les évêques peuvent parler, mais nous, on est quand même soulagés. Parce qu'en effet, c'est sûr qu'elles voient que les perdièmes sont fixés très bas et qu'il va falloir continuer à avoir recours aux dames patronesses, à la charité communautaire. Mais quand même, c'est la première fois qu'elles peuvent compter sur un montant assuré pour chaque indigent placé. C'est un revenu régulier, c'est la première fois que ça arrive, c'est la loi de 1921. Mais dans sa version de 1921, la loi apporte presque rien aux réseaux de services sociaux mis en place à Montréal par les protestants et par les juifs. Parce que c'est une loi pour les institutions. Or, ces deux groupes pratiquent assez peu le placement en institutions. Aussi, à peine la loi entre-telles en vigueur que protestants et juifs multiplient les pressions pour la faire amender. Dans le fond, ils veulent la philanthropie, leur philanthropie, et aussi le soutien de l'État. Le gouvernement Tachereau ne réagit pas tout de suite. « Mais en 1932, devant l'ampleur des conséquences sociales de la crise économique, il fait sienne les recommandations de la Commission des assurances sociales, dite aussi Commission Montpetit, et le bénéfice de la loi est élargi aux agences d'aide à domicile, ainsi qu'à celles qui font du placement d'enfants. » Donc, maintenant, ces deux catégories d'agences vont être reconnues comme institutions sans mur et donc, elles vont pouvoir être, elles aussi, financées en vertu de la loi de l'assistance publique. Cette loi, donc, marque un premier pas dans l'émergence de l'État-providence au Québec. La loi de 1921, amendée en 1932, va être en vigueur jusqu'après le début même de la Révolution tranquille. Et elle va avoir un impact considérable. Premièrement, elle va encourager la multiplication et le grossissement des établissements, parce que les congrégations, maintenant, pourront compter sur un financement quotidien pour chaque individu placé. Ensuite, les gouvernements n'hésiteront pas tellement souvent, je dois dire, à user de la fameuse clause qui leur permet de distribuer des subventions discrétionnaires pour la construction et l'équipement des établissements. Enfin, telle qu'amendée en 1932, la loi de l'assistance publique va aussi encourager l'ouverture d'agences sociales en milieu canadien-français, puisque maintenant, les agences sociales sont financées. Maintenant, on va présenter un personnage qui va avoir de l'importance dans la suite de notre histoire et qu'on a déjà entrevue en photo, l'abbé Charles-Édouard Bourgeois. Ce n'est pas n'importe quel abbé, vous allez voir. Alors, il est ordonné prêtre du diocèse de Trois-Rivières en 1926. Et en 1931, il acquiert une obédience à vie. Il devient aumônier de la maison mère des Dominicaines du Rosaire, qui est une congrégation à Trois-Rivières qui tient un orphelinat pour les garçons, l'orphelinat Saint-Dominique. Et une amitié de jeunesse très profonde, Lee Bourgeois et Maurice Duplessis, qui a été élu député de Trois-Rivières pour la première fois en 1927. Survient la crise. La misère est vraiment endémique. Il faut réagir. Alors, les municipalités mettent d'abord sur pied le secours direct, avec l'aide du gouvernement du Québec et celle du gouvernement fédéral. Puis, les travaux de chômage, c'est-à-dire des travaux publics municipaux qui sont effectués par les chômeurs, complètent le secours direct, puis le remplacent presque complètement vers la fin de la décennie. Et évidemment, c'est complètement insuffisant. Alors, poussés dans leur dernier retranchement, les gouvernements adoptent alors les premiers programmes d'allocation direct aux personnes. Ils les réservent aux plus vulnérables. À la veille de l'élection de 1936, par exemple, Tachereau va faire adhérer le Québec au régime fédéral des pensions de vieillesse. Il ne gagne pas son élection quand même. C'est Duplessis qui gagne l'élection. Et lui, en 1937, va faire voter la loi des mères nécessiteuses. Tachereau comme Duplessis, quelle est leur idée en faisant adopter ces lois? C'est qu'au fond, ils cherchent à aider les familles à garder leurs vieillards ou à garder leurs enfants plutôt que de les placer en institution où ils sont à charge de l'assistance publique. Mais des fois, si on les place en institution, ces vieillards-là, ces enfants-là vont manger. Mais alors, c'est pour ça qu'on donne les premiers programmes. Donc, j'ai dit les pensions de vieillesse et la loi des mères nécessiteuses pour essayer d'endiguer cette tendance à placer. Sauf que les pensions sont tellement chiches et la loi des mères nécessiteuses exclut tellement de foyers que les placements d'enfants, en tout cas au moins les placements d'enfants, continuent. C'est inévitable. Par exemple, à Trois-Rivières, mais c'est pareil partout, il y a des milliers d'enfants qui entrent et sortent des crèches et des orphelinats de Trois-Rivières pendant toute la décennie des années 30. Il y a vraiment beaucoup de placements d'entrée et de sortie. Et à la fin de la décennie, il y a quatre fois plus d'enfants placés à Trois-Rivières qu'il y en avait au début de la crise. C'est-à-dire, si on prend à telle date, le 31 décembre 1939, mettons, en ce moment, le 31 décembre 1939, il y a 600 enfants placés, alors qu'au début de la décennie, il y en avait seulement 140. En fait, il y aurait même plus que 600 si les orphelinats n'étaient pas littéralement surpeuplés. Et pourtant, il y en a quand même deux nouveaux qui ont ouvert leurs portes pendant la décennie dans cette ville. Justement, d'ailleurs, grâce aux subventions discrétionnaires de l'assistance publique prévue par la loi. Alors, un tel engorgement pousse l'abbé Bourgeois à fonder la première agence sociale en milieu canadien-français au Québec. Elle s'appelle le Placement de l'orphelin. Au début, comme son nom l'indique, l'agence existe essentiellement pour trouver des foyers d'adoption aux enfants abandonnés. Une telle activité fait évidemment économiser beaucoup à l'assistance publique, puisque finalement, par ces systèmes, il y a environ une centaine d'enfants chaque année qui sortent de la crèche des Sœurs de la Providence de Trois-Rivières pendant la crise. Sauf que Bourgeois voit grand, voit plus grand en tout cas, et très vite, il se dit « Mon agence pourrait faire davantage. » Par exemple, on pourrait, l'agence pourrait coordonner l'action des cinq établissements pour enfants qui existent à Trois-Rivières dans les années 30. Comment ça marche ? Mais pour que ça puisse marcher, ça, il faut que Bourgeois puisse bénéficier du fichier individuel sur chaque enfant que fournit le ministère de la Santé. Et il faut qu'il puisse aussi compter sur l'aide technique que lui propose la Ville de Trois-Rivières par son propre service de bien-être et aussi par son service des finances. Ce qui fait que vous voyez clairement là, par cet exemple, mais qui se multiplie ailleurs, comment, dans le fond, il y a les liens entre l'État, la municipalité, les institutions d'hébergement qui sont favorisées, et dans le fond, forcées même aussi, par la loi de l'assistance publique. Vous voyez aussi un début de bureaucratisation de l'assistance, symbolisé par ce fameux fichier nominatif dont Julien pourrait vous confirmer que nous avons vu plusieurs photos. Ils sont extrêmement fiers de leur fichier dans ces années-là, qui justement permet de suivre le destin de chacune des familles. Et en 1939, le placement de l'orphelin, son agence, devient, change de nom, elle devient l'assistance à l'enfant sans soutien. Mais pourquoi s'arrêter là? Bourgeois voit encore plus grand. À la fin des années 30, il propose au gouvernement ni plus ni moins qu'un plan général d'organisation d'une centrale provinciale et non pas diocésaine, une centrale provinciale des institutions d'assistance publique. Ça serait rattaché au ministère de la Santé, mais évidemment, le responsable serait un ecclésiastique. Et celui-ci serait chargé sur l'ensemble du territoire québécois de coordonner les établissements des congrégations religieuses et de gérer les fonds de l'assistance publique. Là encore, qui dit planification, dit forcément bureaucratisation, et dit aussi centralisation à l'échelle québécoise. Duplessis se montre intéressé. Il charge le ministre de la Santé, Albini Paquette, d'étudier l'application possible d'un tel plan. Mais les élections de 1939 portent au pouvoir le libéral Adélard Godbout. Et évidemment, le projet est enterré, même si Bourgeois continue et continuera longtemps à le défendre sur toutes les tribunes. Par ailleurs, à la faveur de la guerre, le secours direct est finalement complètement aboli à partir de 1941. Un des deux orphelinats qui a été ouvert à Trois-Rivières pendant la crise, c'est le patronage Saint-Charles. L'abbé Bourgeois en est le fondateur en collaboration avec les Dominicaines du Rosaire. Il est destiné à la formation scolaire et technique des adolescents sans soutien de 12 à 16 ans. Et le patronage ouvre ses portes en 1937. Un orphelinat ordinaire avec une vocation professionnelle c'est quelque chose qui est encore inédit au Québec. Ça n'existe pas. Il y en a des écoles professionnelles, il y a même des institutions spécialisées pour la formation professionnelle, mais pas des orphelinats ordinaires à vocation professionnelle. C'est une innovation d'église à laquelle, cependant, l'État va fixer aussitôt des limites. Duplessis et après lui Godbout et après Godbout de nouveau Duplessis vont être bien prêts à financer cette orphelinat pour ses fonctions traditionnelles, l'hébergement, l'entretien, des adolescents sans soutien. Mais les gouvernements vont refuser d'investir massivement dans le matériel et les équipements requis pour la formation professionnelle, enfin, pour enseigner des métiers industriels de pointe. Pourquoi? Mais tout simplement parce que l'État ne contrôle pas le patronage. Et la même attitude va prévaloir pour toutes les institutions de formation professionnelle qui ne sont pas publiques. Bourgeois ne cessent de répéter sur toutes les tribunes que les jeunes sans soutien sont une richesse à sauver, qu'ils ont droit au soutien de la société pour les aider à développer leurs talents, que c'est une question de justice sociale. En même temps, c'est aussi une question de charité bien ordonnée parce qu'il vaut mieux investir maintenant puis, dans le fond, prévenir que de se retrouver plus tard avec des adolescents ou des jeunes adultes sans formation et tout ça qui risqueraient de devenir aussi des fauteurs de troubles. Donc, dans le fond, il vaut mieux investir pour former des jeunes en faire des citoyens utiles que de les laisser sans aucun soutien public, d'autant plus que ce n'est pas une attitude juste socialement. Vous entendez là, chez ce clair, finalement, un discours qui est celui de tous les réformateurs ailleurs, tous les réformateurs qui cherchent à obtenir une socialisation plus grande de l'assistance et des services sociaux. La différence, c'est que Bourgeois tient à ce que l'Église accroisse, enfin, garde d'abord et même peut-être puisse accroître sa marge d'initiative. En retour, il est prêt à offrir à l'État une gestion serrée des fonds consentis. Mais même le gouvernement du Plessis n'est pas prêt à ça. Cet échec va motiver les Dominicaines à vendre le patronage en 1951 aux frères de Saint-Vincent-de-Paul. Mais les frères ne vont pas s'en tirer mieux. Depuis 1948, en effet, l'enseignement spécialisé est passé sous la direction du ministère du Bien-être social et de la jeunesse qui a été fondé en 1946. Et c'est Paul Sauvé qui en est le ministre et lui veut favoriser le développement des écoles de métier public. Ce qui fait qu'on peut dire que la formation professionnelle des jeunes apparaît comme un secteur qui a été étatisé d'emblée. Ce fait en perd un peu l'idée bien ancrée selon laquelle avant la Révolution tranquille l'Église a eu dans le domaine social une capacité d'initiative que les gouvernements de l'Union nationale se seraient employés à renforcer presque sans condition. Ce n'est pas exact. La loi de 1921 amendée en 1932 sous la pression des protestants et des juifs cette loi est le maximum que l'Église a obtenu de l'État et c'était sous une administration libérale. par contre l'alliance entre les gouvernements de l'Union nationale et l'Église a permis d'assurer la longévité de la loi de l'assistance publique et vraiment son extension on va lui faire dire tout ce qu'elle peut dire cette loi là on va le voir après la pause l'extension maximum de cette loi après la guerre c'est la guerre et donc est votée la loi des mesures de guerre mais aussi pendant la guerre sont publiés d'abord le rapport de la commission Rowell-Ceroy et un peu pendant la guerre vers la fin de la guerre le rapport marche et pendant la guerre ces trois éléments vont redéfinir le fédéralisme canadien dans le sens d'une centralisation fédérale de plus les gouvernements au niveau fédéral vont être de plus en plus enclin à considérer la régulation étatique comme le moyen d'éviter d'autres tragédies comme la crise des années 30 et dans cette régulation étatique évidemment un système de sécurité sociale joue un rôle crucial et ça c'est un changement d'optique capitale en 1941 malgré une forte opposition Godbout accepte un amendement à la constitution de 1867 le Québec vient de renoncer pour toujours en faveur d'Ottawa à la juridiction provinciale sur l'assurance chômage le programme fédéral entre en vigueur un mois plus tard en 1945 entre en vigueur un autre programme fédéral celui des allocations familiales qui est un autre empiétement dans les compétences provinciales non consenties celui-là autant sous le libéral Louis Saint-Laurent que sous le conservateur John Diefenbaker l'État Providence fédérale va à partir de ce moment-là être étroitement associé M. Julien aux empiétements dans les juridictions des provinces c'est un autre changement capital le gouvernement Godbout met aussi sur pied la commission de l'assurance maladie de Québec et lui confie le soin de se pencher aussi sur la protection de l'enfance suite à ses recommandations est adoptée en 1944 la loi de protection de l'enfance alors cette loi cette loi elle élabore un système intégré placé sous la responsabilité de l'État l'Église a encore un rôle à y jouer mais elle n'en est plus la régulatrice principale jugeant la loi laïcisante l'abbé bourgeois la dénonce avec virulence avec le retour du pouvoir de Duplessis en 1944 la loi de protection de l'enfance n'entrera jamais en vigueur contrairement donc à la formation professionnelle ce n'est donc pas tout de suite que sera étatisée la protection de l'enfance à partir de 1954 le Québec se dégage une marge de manœuvre lorsque le gouvernement Duplessis dans le fond crée l'impôt provincial sur le revenu contre le rapport de Rowell Syrois et le rapport Marche qui préconise un réaménagement de la fiscalité et des compétences constitutionnelles en faveur d'Ottawa la commission Tremblay est chargée justement d'étudier les problèmes constitutionnels et le partage de la fiscalité entre Ottawa et le Québec elle recommande que l'ensemble des programmes sociaux redeviennent de juridictions provinciales exclusives comme le prévoit la Constitution mais c'est en vain au moins l'impôt provincial sur le revenu permet-il au Québec d'investir désormais davantage dans l'éducation la santé les services sociaux l'assistance ce qui se trouve en même temps à donner un peu d'oxygène aux œuvres sociales qui relèvent de l'Église entre 1945 et 1960 la présence de l'Église dans l'assistance et les services sociaux se fait vraiment multiforme et intense ça s'explique par plusieurs facteurs le baby boom d'abord et on a vu que l'Église est particulièrement présente dans le domaine de l'enfance la prospérité économique ensuite ça fait 15 ans la crise la guerre que la population dans le fond se prive désormais sa demande de services et ses exigences vont pouvoir augmenter troisième facteur l'affermissement du discours qui dans la société et dans l'Église présente l'assistance et les services sociaux comme un droit à l'aide et une question de justice sociale un autre facteur mais évidemment la déclaration des droits de l'homme de 1948 de l'ONU qui contient des articles sur les droits sociaux et qui est enfin auquel la déclaration des droits de l'enfant de 1959 apporte aussi un complément à ça s'ajoute le financement partiel mais stable de l'assistance publique mais aussi de plus en plus l'apport nouveau du financement fédéral par des programmes exclusifs ou à frais partagés avec les provinces si vous considérez en plus le virage vers la professionnalisation des services sociaux un virage que prennent les laïcs mais que prennent aussi l'Église qui envoie alors plusieurs clercs aux études vous avez là une conjugaison un faisceau si on peut dire de facteurs qui sont favorables à celle-ci d'une part donc la présence de l'Église dans les secteurs qu'elle occupe déjà est de nouveau consacrée je vais en donner simplement un exemple en 1950 sont créés les cours de bien-être social en même temps les écoles de réforme et les écoles d'industrie disparaissent au profit des nouvelles écoles de protection de la jeunesse or la loi de 1950 demeure centrée sur le placement dans les écoles spéciales et elle confère une reconnaissance officielle aux établissements agences sociales et autres organismes de bienfaisance la plupart du temps religieux qui oeuvrent dans le domaine de protection d'enfance un autre point le grossissement de la taille des établissements alors là vous avez une lettre vous ne pouvez pas la lire mais des lettres comme ça on en compte à la douzaine dans les archives c'est-à-dire que partout des ailes neuves s'ajoutent aux bâtiments existants que ce soit des sanatoriums des hospices des crèches des orphelinats des hôpitaux psychiatriques des hôpitaux ordinaires les congrégations envoient des lettres ou le ministère envoie des lettres pour dire que oui il y aura du financement en 1952 100 000 indigents sont placés dans les institutions d'assistance publique c'est quand même beaucoup 100 000 en 1952 pendant ce temps Bourgeois est toujours à l'affût de nouvelles sources de financement et il trouve le moyen que les milliers de jeunes québécois qui sont placés bénéficient eux aussi des allocations familiales qui viennent d'entrer en vigueur et ce même si la loi fédérale empêche de les verser aux foyers nourriciers et aux institutions alors comment va-t-il s'y prendre pour que quand même les enfants placés puissent bénéficier des allocations familiales il va convaincre Ottawa de faire transiter ces sommes-là par les agences sociales donc comme l'argent passe par les agences sociales maintenant il faut forcément que dans toutes les régions il y ait des agences sociales pour qu'on puisse bénéficier des allocations familiales j'ai dit dans toutes les régions mais j'aurais dû dire dans tous les diocèses les agences sociales dans tous les diocèses parce que dans presque partout en fin de compte les agences relèvent des évêchés et elles sont organisées sur le modèle de Trois-Rivières qui envoie son personnel partout pour aider à la fondation la plupart du temps ces agences qui sont diocésaines prennent le nom de centres de services sociaux du diocèse de leur région justement l'assistance à l'enfance d'ailleurs Maurice Duplessis trouvait que celle de Trois-Rivières devrait être le modèle de toutes les agences de bien-être après la guerre le centre de service social de Trois-Rivières devient polyvalent il ouvre des filiales dans plusieurs villes du diocèse il se met à dispenser des services professionnels à plusieurs nouvelles clientèles les couples en difficulté par exemple les familles qui gardent chez elles leur enfant ayant une déficience intellectuelle légère ou des troubles de comportement les prisonniers les immigrants il prend même sous son égide la fondation de nouveaux établissements spécialisés par exemple en 1948 est créé l'institut psychosocial c'est la première clinique psychiatrique au Québec fondée en vertu de la nouvelle entente fédérale provinciale sur la santé on s'y consacre au dépistage et au traitement des problèmes mentaux des jeunes et en 1958 c'est l'école supérieure d'assistance sociale qui est fondée pour la formation professionnelle des aides sociales le processus de professionnalisation de l'aide et du service social va s'accentuer sous l'égide de l'église encore et celle de la loi de l'assistance publique parce que tout ça c'est financé par la loi de l'assistance publique enfin toujours sur le thème de la présence multiforme et intense de l'église on doit noter que dans chaque diocèse des clercs et diverses congrégations mettent aussi sur pied en ces années une myriade de petites œuvres on peut penser à toutes sortes de choses des gîtes pour itinérants des sociétés d'infirmières visiteuses pour les malades à domicile des dispensaires des cercles de couture des centres de réhabilitation pour alcooliques ou encore des lieux d'apprentissage et des camps pour les enfants infirmes toutes ces œuvres de plus en plus nombreuses il faut les faire connaître d'où les bottins d'œuvres qui sont distribués dans les foyers il faut aussi les coordonner pour éviter les empiétements et il faut bien sûr les financer parce que le gouvernement ne paye pas tout loin de là en 1954 Mgr Georges Léon Pelletier crée évêque de Trois-Rivières Mgr Pelletier dote le diocèse d'un conseil central des œuvres pour coordonner évidemment les œuvres et d'une fédération des œuvres pour organiser chaque année une campagne unifiée de financement auprès de la population et des entreprises du diocèse par ailleurs bourgeois devenu entre-temps monseigneur compte parmi ceux qui convainquent les évêques de fonder ce qui s'appelle aussitôt Caritas Canada section française sous l'impulsion de ce nouvel organisme les diocèses québécois vont presque tous finir par s'outiller d'un conseil d'œuvre au cours des années 50 Ces organismes sont un lieu où poser les problèmes sociaux de l'époque et y chercher des solutions De nombreuses questions sociales font désormais l'objet d'assises annuelles convoquées par les Caritas diocésaines ou par Caritas Canada On réfléchit par exemple au bien-être social ou à la sécurité sociale ou à la planification sociale On va débattre de délinquance juvénile de déficience intellectuelle d'assistance aux immigrants d'organisation des loisirs On discute d'organisation de la santé ou des moyens de prévenir la désintégration familiale Lors des congrès annuels de Caritas Canada des représentants du ministère de la santé et du ministère de la jeunesse et du bien-être social sont toujours présents parfois aussi ceux du département de l'instruction publique Tout ça manifeste l'étroite collaboration entre l'Église et l'État qui existe encore et la contribution très réelle de l'Église à la réflexion sociale de l'époque Mais ça prépare aussi le terrain au transfert qui surviendra dans les années 60 de la gestion cléricale à la gestion étatique du secteur Car entre 1944 et 1959 l'Église ne rencontre pas seulement des facteurs favorables à son expansion Elle est aussi confrontée désormais à des difficultés de plus en plus grandes Dans l'après-guerre on assiste à une valorisation sans précédent du rôle de la famille naturelle dans l'éducation des enfants On lui impute plus que jamais un grand rôle dans leur équilibre émotif leur développement intellectuel leur apprentissage réussi des normes de la vie sociale Les médecins les psychologues les travailleurs sociaux puis parmi les travailleurs sociaux des membres du clergé tous se mettent à réclamer haut et fort des mesures de soutien public à la famille Dans ce contexte la critique des établissements pour enfants se fait vive Les experts canadiens français plus nombreux qu'avant la guerre participent à la réflexion internationale sur les meilleures formes de placement pour les jeunes sans famille et désormais les foyers nourriciers paraissent généralement une solution bien meilleure que les établissements En 1950 Gérard Pelletier fait paraître dans Le Devoir une série d'articles qui sont aussitôt réunis en volume sous le titre Histoire des enfants tristes Ces articles sont dévastateurs pour les orphelinats sauf un celui des Dominicaines de Trois-Rivières qu'on reconnaît aisément comme l'institution progressiste dit Pelletier visitée par le journaliste Pourquoi on dit les orphelins de Duplessis mais les orphelins de Duplessis à Trois-Rivières avaient une institution qui correspondait aux meilleurs standards de l'époque et pourquoi parce que bourgeois soucieux de défendre les établissements la crédibilité des établissements obtient de Duplessis des moyens ça lui permet de faire réformer les orphelinats trifluviens et d'offrir une formation professionnelle aux religieuses dont il charge un jeune collègue l'abbé Rénard Drivard qu'on verra tout à l'heure celui-ci va tenter de recréer en institution la dynamique du groupe familial comme on dit à l'époque il veut contrer les retards de développement qui affectent bien souvent les enfants d'institution il veut aussi favoriser l'épanouissement de leur personnalité un point sur lequel la critique des orphelinats est devenue mordante parallèlement en collaboration avec l'université d'Ottawa l'abbé Rivard conçoit un programme de formation professionnelle pour les religieuses en charge des enfants en dehors des heures de classe il vise une pratique plus professionnelle de la fonction d'éducatrice au bénéfice d'une éducation intégrale disait-on des enfants placés les sources d'inspiration sont nombreuses notamment par le moyen de fréquentes rencontres organisées par le bureau international catholique de l'enfance des cours de formation professionnelle continue sont aussi offerts aux employés laïcs mais Rivard n'est pas seul dans ce secteur au même moment les universités québécoises l'école normale Jacques Cartier et même le ministère du bien-être social conçoivent eux aussi des programmes de formation professionnelle leur but est le développement d'une nouvelle profession pour les jeunes hommes et les religieux éducateurs ils ne tarderont pas à faire valoir aux sœurs que c'est sur eux que repose désormais la crédibilité des institutions et ils vont même jusqu'à leur dire qu'elles même y nuisent bien que réformes des institutions et formation des éducatrices religieuses se répandent dans les années 50 les problèmes s'aggravent il en coûterait tant pour les réformer qu'on commence à penser à Québec que la solution pourrait être de les fermer progressivement tout simplement Pour compenser les lacunes du financement gouvernemental et garder leur indépendance les œuvres d'église dépendent de la mobilisation des élites et de la générosité populaire c'est le rôle des fédérations d'œuvres de lever des fonds dans les diocèses Les temps ont bien changé par rapport à l'époque des dames de Sainte-Anne dans les paroisses et des dames patronesses dans les institutions En effet ces groupes ont périclité depuis la crise des années 30 Désormais les méthodes de financement d'IOC1 reposent plutôt sur l'implication des clubs sociaux qui sont des groupes masculins Les chevaliers de Colons Le Richelieu Les voyageurs de commerce Les jeunes chambres de commerce jouent un rôle important Dans ces clubs et autour des conseils d'œuvres et des fédérations gravitent un milieu social très bien typé celui des élites traditionnelles sur lesquelles l'Église a l'habitude de s'appuyer pour ses œuvres Grâce à l'implication de plusieurs centaines de bénévoles dans chaque diocèse et même de milliers à la fin des années 50 et grâce aussi à la collaboration des médias régionaux les campagnes annuelles de financement connaissent d'abord un réel succès À Trois-Rivières par exemple la campagne de la Fédération des œuvres rapporte aujourd'hui ça ne nous paraît pas beaucoup mais pour l'époque rapporte 87 000 $ en 1954 et jusqu'à 186 000 donc c'est quand même beaucoup plus en 1959 cinq ans plus tard C'est la même chose ailleurs et ça donne au caritas les moyens d'orienter et de planifier les services sociaux diocésains Malgré tout la charité catholique connaît des difficultés D'abord les gérants anglophones ne font pratiquement pas contribuer leurs entreprises Les organisateurs de la campagne de la Fédération trifluvienne s'en plaignent ouvertement d'ailleurs en 1957 À cause de l'attitude des gérants des papetières à Trois-Rivières entre autres ils sont obligés de fixer leurs objectifs annuels à 60 % seulement de ce qui est visé habituellement dans des villes comparables au Canada anglais Ensuite les fédérations d'oeuvres ont à affronter de la concurrence Des organismes à vocation pancanadienne sont très visibles et si riches qu'ils peuvent payer leurs solliciteurs à commission plutôt que de devoir compter sur des bénévoles C'est le cas de la Société canadienne du cancer par exemple ou de l'Institut national canadien pour les aveugles Plus le temps passe et moins la charité communautaire bien qu'importante pèse dans le financement des oeuvres Celui-ci repose maintenant essentiellement sur les gouvernements C'est que les coûts des constructions des équipements augmentent de façon exponentielle Les salaires aussi car les employés laïcs sont plus nombreux qu'avant Il n'est plus possible de faire face à tous ces coûts sans le financement de l'État Même Caritas Trois-Rivières en est rendu à entreprendre à l'occasion des démarches auprès de tel ou tel ministère pour obtenir une aide financière pour une des oeuvres diocésaines Au grand temps de Mgr Bourgeois d'ailleurs qui craint toujours une possible étatisation et d'ailleurs celle-ci approche C'est la mort du premier ministre Maurice Duplessis qui survient en 1959 bientôt suivie quoique sans lien évidemment du Concile Vatican II qui change véritablement la donne D'abord les difficultés du financement communautaire s'accroissent à un point tel que les institutions n'y arrivent plus La formule des perdièmes est abandonnée en 1964 L'État assume désormais l'ensemble des coûts liés aux établissements Vous comprenez que la marge de manœuvre de ceux-ci s'en trouve pratiquement anéantie Les centres de services sociaux ne placent plus en institutions que les jeunes les plus atteints Le ministère de la Famille et du Bien-être social tranche Les orphelinats vont disparaître Les évêques acquiescent Ils contraignent les congrégations à se délester de leurs établissements À la faveur de Vatican II par ailleurs et de la crise qui est en train de secouer l'Église les évêques décident de recentrer les activités de Caritas Canada autour d'une mission pastorale et missionnaire surtout à l'étranger Pendant ce temps les Caritas diocésaine essaient de se maintenir mais la seule grande nouvelle réalisation de Caritas Trois-Rivières est la mise sur pied en 1963 du Bureau d'aide légale aux nécessiteux Il s'agit d'une préfiguration de ce qui deviendra en 1972 sous l'égide de l'État le système d'aide juridique Par manque de directives des évêques pris dans Vatican II et à cause de leurs difficultés financières les conseils d'œuvres et les fédérations diocésaines disparaissent presque partout à la fin des années 60 Disparaissent c'est beaucoup dire parce qu'en fait elles deviennent les centres en Mauricie et dans plusieurs régions y compris à Montréal Les grands acteurs du service social diocésain voient tout cela et ils ne sont pas encore prêts à l'étatisation des services sociaux Les agences vont résister Elles se regroupent en Fédération des services sociaux à la famille en 1963 La même année est aussi fondée le Conseil de bien-être du Québec Tous les deux sont directement issus de Caritas Canada à l'initiative de celui que vous connaissez maintenant bien le Mgr Bourgeois Et tous les deux se donnent explicitement une vocation de planisme de coordination d'orientation à l'échelle du Québec et ils voudraient bien influencer les politiques de l'État-providence Vous voyez que depuis 1939 Mgr Bourgeois a eu de la suite dans les idées Mais à Québec les plans sont autres Le ministère des Affaires sociales est créé en 1966 et il se donne ses propres organes consultatifs et opérationnels Du côté de l'aide sociale enfin le gouvernement du Québec entreprend une grande réforme En 1963 la commission Boucher sur l'assistance publique remet son rapport au gouvernement libéral de Jean Lesage C'est une invitation ferme adressée à l'État québécois de se doter d'un vrai système de sécurité sociale L'idéologie de l'État-providence sous-tend tout le rapport Ces idées font désormais partie du consensus québécois tous partis politiques confondus C'est d'ailleurs le gouvernement de l'Union nationale qui fait adopter en 1969 la première loi sur l'aide sociale par laquelle se réalise l'intégration de toutes les mesures d'aide financière votées auparavant au Québec pour les personnes en situation de pauvreté Tout au long des années 60 enfin le Québec accepte soit de participer aux programmes fédéraux dans les champs de compétences provinciales comme le régime d'assurance hospitalisation par exemple soit de voter ses propres lois et ses propres programmes Les plus célèbres sont bien sûr le régime des rentes en 1964 le régime d'allocation familiale québécoise en 1967 l'assurance maladie en 1970 En 1971 la loi sur les services de santé et les services sociaux finit d'étatiser et de laïciser le système sauf à Montréal Mais partout ailleurs l'étatisation de l'assistance et des services sociaux est complète Les filiales des centres de services sociaux sont souvent devenus les premiers CLSC dans les régions Les centres de services sociaux eux-mêmes sont devenus les centres de services sociaux gouvernementaux à Trois-Rivières 37 ans après la reconnaissance formelle de l'oeuvre du placement de l'orphelin et avant même qu'entre en vigueur la loi sur les services sociaux et les services de santé non la loi sur les services de santé et les services sociaux à laquelle il s'est opposé de toutes ses forces Mgr Bourgeois quitte en 1971 la présidence du centre de services sociaux de la Mauricie Celui-ci est financé désormais à 100% par l'État et il s'apprête à devenir public Bientôt le nouvel établissement du réseau des affaires sociales qui remplace le patronage Saint-Charles prendra le nom de Pavillon Bourgeois Il est érigé sur les terrains de l'ancienne ferme des Sœurs de Villejoie-Saint-Dominique Le centre jeunesse est encore aujourd'hui logé dans l'ancienne orphelinat à Trois-Rivières et un de ces pavillons du centre jeunesse portera plus tard le nom de Reynald Rivard Une époque est définitivement close L'église diocésaine a préparé la transition et en partie malgré elle elle a passé le relais Merci Applaudissements Applaudissements